Je n'aime pas ce pomme-là, quand j'arrive, c'est déjà parce que c'est un enfant de gaz, c'est quelqu'un qui tue, c'est un coco, je ne peux pas manger. Donc, les gens, quand je ne dis pas, le bébé est venu ici, elle est venu ici, ok. Donc, je dis, c'est la puissance de cette vie physique, cette femme-là, elle est très grosse, elle est venu, c'est là pour moi. Et quand je me suis levé le matin, je dis, tu vas procéder jusqu'à la grande manée, je ne peux pas tomber. Tu sais, elle est venu, 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 je ne peux plus rester, tu restes, il est venu. Comment ça ? Maintenant, quand elle marche, elle dit, ça ne s'est pas pour nous, le Dieu t'amou. Hé 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 hé. Alléluia. Le deuxième niveau de l'onction dans cette l'onction, l'onction, l'onction sacerdotale, ou encore si vous voulez, l'onction de service. Et je vous en prie, je vous en prie, le premier temps, on dit l'onction sacerdotale, quoi que ce soit, ne mettez pas ça sur la tête des pasteurs, vous allez les tuer. Mais, on n'a pas dit sacerdoce là, service là, est-ce que c'est pasteur qui fait service ? Dans ton bureau là, tu serres, oui ou non ? Tu serres là-bas, non ? Tu as l'irresponsabilité, dans cette lune des responsabilités, où tu réfléchis du matin jusqu'au soir, tu as besoin d'une dos de sagesse de vie. Et c'est là que l'onction sacerdotale se manifeste à ce niveau-là aussi. C'est vrai qu'on voit les sceptateurs comme moins, on voit les prophètes comme moins, on voit les rois comme moins. Mais souvenez-vous qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a été moins spécialement, autant les moïdes. Dieu l'a choisi, Dieu a donné l'esprit de l'intelligence, vous produit de l'argent, vous produit des matériels. Il y a l'onction, ce n'est pas ça. Je vous ai dit, non, ne recevez pas l'onction, ce n'est pas ça. C'est pourquoi nos églises sont remplies des rapports, pas des rubros, de botanka, kotanka, kotanka, et puis il n'y a rien. Savoir commencer par là, c'est l'entrée. Je veux parler en anglais, c'est très important. Le bâtiment du sceptre, c'est important. Mais quelqu'un qui est initié, et puis qui n'évolue pas dans ses grades, il a quoi? Le premier niveau, ça va venir. Alléluia, dit Amen, Amen. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Ok. Alors, l'onction, ce niveau de l'onction là, il est établi. C'est-à-dire, il est investi, il est distingué, il vient de le distinguer. Il vient de faire entrer dans le sacerdoce de Dieu. Pour les sacrificateurs, quand on repartait l'onction d'une sur les têtes, c'était pour les dix qu'ils sont distingués. Premièrement, cela signifie aussi, c'est la potion de Dieu. La potion de Dieu. Amen. La distinction que Dieu vient de lui donner au-dessus des autres. Au-dessus des autres. Même s'il est le plus petit. Quand Moïse a été choisi, a été distingué par Dieu. Aaron, son grand-frère, était devenu par son serviteur. Donc, il peut-il perdre son grand-frère. Mais il peut, à cause de la distinction que Dieu le donnait, à cause de l'onction. Dans cette entreprise, Joseph était dans la plus grande entreprise de l'époque, c'était l'Égypte. Joseph était un homme comme un esclave. Mais ayant l'onction, la puissance de Dieu sur sa vie. Parce que Joseph a été choisi. Choisi par Dieu. Et donc, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Joseph, au milieu de ce peuple, a malgré tout ce qui s'est passé autour de lui. Mais Joseph s'est rêvé en sagesse, en intelligence, au-dessus de tous les juges. Est-ce que ça, là, c'est passeur? Ça fait le passeur, ça? Ça, c'est l'option. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et alors, partout où Joseph entraîne, la maison de Metteva est déçue, quoi, sous son contrôle? C'est une distinction que Dieu détend. L'option est là pour donner, d'être dans le sens de servir, de travailler. Mais pour mieux exceller dans ce niveau-là, il faut te faire serviteur. Et à ce niveau-là, c'est là où on voit les parents, les jeunes, les jeunes, les jeunes-là. Et puis, Yako. Et puis, je disais, de quoi je vais, de quel quoi je me chauffe? Quoi, moi, tu déchauffes avec moi? Oui, je disais, de quoi il s'échauffe? Et puis, il a vieilli, il a eu son âge. Quoi, tu déchauffes avec moi? Les poids meurent. Les âgles meurent en bouche de l'huile. Amen. L'option pour servir, s'il n'y a pas ça, on n'aura pas le temps de parler du cheminement que Jésus a suivi. Si vous avez suivi comment Jésus a été, point, quand il a été point, c'est l'antisse serviteur. D'abord, il a commencé à proclamer l'évangile, il brisé le jour. À un moment donné, Jésus-Christ, il servait tout le monde partout. Et arrivé à un moment donné, il a démontré qu'il fallait servir les autres. Et en plus, quand il allait sur la croix, son vêtement était changé. À chaque niveau, le vêtement de Jésus était changé. Et même quand il est mort de le suspect, est-ce que c'est le bouloubouchou qui allait l'habiller? Est-ce que c'est le bouloubouchou qui l'a pris pour porter? Il est venu avec le manteau du ciel. C'est un autre niveau, une autre dimension. Ma voie je suis là, mais je ne suis pas sur le temps aujourd'hui. Alors maintenant, cette option-là, c'est ce qu'en hébreu, on appelle l'option massa. C'est donc massa. Alléluia. On appliquait des lunes sur les gens. Voilà, puisque vous voyez, on appliquait des lunes. Alléluia. Vous avez vu le verset qu'on avait donné? C'était 1 Samuel 16, le verset 13. On dit Samuel brille l'une de la corde d'une. Et vers Samuel sur la tête de qui? Samuel, il était quoi? Il était dans une petite famille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si ton groupe est nid, hein? Ou bien ceux qui sont dans ton équipe dans ta partie, la partie polie, compléter le reste. Voilà. Si tu n'as pas la majorité, tu vas gagner, alors que ça a eu le tête de la petite famille, d'un petit clan, n'est-ce pas? Mais quand l'onction d'une est venue sur lui, il a régné comme Dieu. Il a régné comme Dieu. Il a commencé à dominer et à distinguer de tous. Au point, en est Samuel 10, le verset 6, Dieu a commencé à parler. Et Dieu lui a parlé, il a parlé de Samuel. Et sur la route, il a fait la visitation, il a fait la rencontre avec l'onction de son esprit. Il s'est mis à faire des choses extraordinaires. Il s'est mis même à prophétiser avec les prophètes là. Et il y a des gens qui cherchaient à savoir de quelle famille ils venaient. Parce qu'au fait, ils n'ont jamais vu un prophète chez eux. Il est devenu roi. Alléluia! Donc, c'est pour la distingue. Le troisième niveau que nous allons voir maintenant et avec lequel nous allons terminer, avec lequel nous allons terminer, c'est l'onction d'expansion. Alléluia! C'est l'onction d'expansion. C'est ça? On a touché. Et le but de l'onction, c'est ça. Où Dieu vient de venir, Dieu vient d'aller. C'est ici. C'est ici la Dieu vient d'aller. Quand il envoie sa puissance, c'est pour aller ici. C'est pour faire l'expansion de son règne. Donc, quelqu'un qui est tenu de façon captive, est-ce qu'il peut exceller? Est-ce qu'il peut avancer? Est-ce qu'il peut avancer? Est-ce qu'il peut avancer? Est-ce qu'il veut avoir tous les diplômes du monde? Est-ce qu'il peut avancer? Le jour où il est sur toi, tu peux avancer. Tu n'avances pas dans le ministère, comme dans le service quotidien, tu ne peux pas avancer. Donc, c'est pourquoi, avant d'arriver à cette étape, le jour où il est pris, c'est un autre niveau va arriver qu'on appelle l'option d'expansion. Alléluia, l'option d'expansion. Et nous allons prendre un passage, Jean chapitre 3, verset 24, vous regardez ça, vous lisez. Psaume 23, verset 1 à 7, vous regardez ça, ça c'est pour lire, après. Maintenant, prenez Esaïe 61, verset 4 au verset 9. La personne lit avec autorité, Esaïe 61, verset 4 au verset 9. Regardez maintenant comment l'option d'expansion lorsqu'il vient dans la vie, lorsque l'esprit de Dieu qui a à toi atteint ce niveau-là, avec toi, lorsqu'il a s'aimé avec toi, et lorsqu'il t'a positionné à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, ça va ? Disons la parole de vous, verset 61, verset 4, ils les répartiront sur d'anciennes ruines, ils les répartiront sur d'anciennes ruines, ils les répartiront sur d'anciennes ruines, oui, ils les répartiront d'antiques de combres, ils les répartiront d'antiques de combres, ils les renouveleront des villes ravagées, ils les renouveleront quoi ? Des villes ravagées. Ça c'est quoi ça ? C'est la restauration qui commence. acclame le Seigneur la restauration des villes de son village de sa famille la restauration le rayonnement des visages à l'intérieur de lui-même une joie commence à naître dans son foyer la restauration commence dans l'église on voit la joie sous le visage le commencement de la gloire est arrivé ça c'est le début de l'option d'expansion continue mais c'est simple les étrangers seront là et feront paître votre peau arrête toi vous pouvez ne faites pas des yeux le passage il dit maintenant ils vont commencer à sentir la restauration lui et madame monsieur et madame dans le foyer la joie du foyer commence à être restaurée la réalisation en matière de relation des choses de construction vous voyez qu'il arrive à toucher à quel niveau quand même il arrive à essayer en matière d'évasion de parole quand il prend la parole les gens sont oubliés de se dire et qu'on va ça l'écouter parce qu'il est en train de marcher doucement mais ce n'est pas encore grand il ne sait pas de quoi arriver au sommet écoute-moi très bien et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ça c'est l'option d'expansion premier niveau il sent le vent frais de la restauration la joie nous naît et c'est ce qui va se passer ici avec le réveil de Côte d'Ivoire alléluia le sain de sain nous a parlé j'ai prié avec mon fils et Dieu nous a révélé qu'après ces 40 jours et après qu'on va finir le problème qu'on va partir c'est là vous allez savoir ce qu'on appelle mon fils dans cette église parce que vous viendrez à des cultes afin de chanter simplement et on aura on aura l'impression qu'il y a eu une pluie du feu dans la salle si vous ne croyez pas écrivez parce qu'il y a des gens qui veulent voir avant de croire c'est normal parce que tu es né dans l'infrédulité Amen Amen Donc il va commencer à sentir la joie les portes commencent à s'ouvrir la restauration commence ils craignent en joie les gens qui n'appelaient pas commencent à rapider les gens qui ne voulaient même pas mentionner donc non ils commencent à regarder dans vos vies quand ça commence à marcher c'est comme ça les gens qui vous ont perdu depuis longtemps la lumière brille la lumière saillit Alléluia ils commencent à vous voir commencent à vous appeler les gens qui ne voulaient pas s'approcher de vous ils commencent à venir doucement n'hésitez pas ça c'est le premier niveau de l'onction de l'expression deuxième niveau maintenant regardez ce qui va se passer deuxième niveau il y prend les étrangers seront quoi les étrangers seront là et feront être votre beau les étrangers Alléluia les étrangers les gens qui ne sont pas de ton étrangers les gens que tu ne connais pas tu n'as jamais entendu leur nom ils ne te connaissent pas mais à cause de l'onction de l'expression à cause des rayons de la puissance de Dieu qui est parti t'activer les cœurs t'activer les cœurs leurs pensées ils se lèveront et viendront voir ils viendront voir ils viendront et qu'est-ce qu'ils verront quand ce niveau de l'onction commence ils vont commencer à sortir de nulle part ils viendront envahir ils commenceront à vous aider à perdre les troupes à perdre les grébis à faire perdre votre foyer à perdre vos enfants à aider l'éducation de vos enfants à servir votre femme ils tiendront vous aurez des servants mais ne vous inquiéterez pas de ce test sur contrôle donc cette affaire d'onction ce n'est pas une mésaffaire c'est pourquoi même Jésus n'a pas opéré sans l'onction quand il n'avait pas le chien d'esprit il s'est proméré dans Israël un cèdre qui m'ont tremblé non alléluia continue la lecture les fils de l'étranger seront pour l'avouer les beaux-fignerons en Église il s'est là dans vos chars il s'est là dans vos chars les fils de l'étranger les filles de l'étranger les chinois viendront à les vieux-reveils de l'Espagne ils sont payés de vous j'ai une l'onction à quoi c'est une l'onction ce n'est pas une l'onction comme bonheur s'il y a l'onction qui ne parle pas c'est l'onction qui s'exprime l'onction qu'aura la douce l'onction à des vertus et l'onction à tirer l'art donc qu'est-ce qu'est l'onction d'expansion avant de commencer à faire il va aller tirer des chars vous connaissez vraiment vous n'avez pas le temps sinon on va vous faire une démonstration vous allez voir les mains quand vous déployez les mains c'est ça l'onction d'expansion le premier éditoral ça ne parle pas quoi les doigts qui vont vers Dieu tu passes et ce fait qu'ils dégagent ça s'en va ils dégagent ça s'en va ils dégagent ça s'en va on dit ils vont faire quoi ils vont délever les mille des comtes des antiques le rang sacrificateur de l'éternel on vous s'appellera quoi sacrificateur un sacrificateur lui assis tranquille oui ou non et les autres envoient quoi d'un sacrifice et lui présente le sacrifice à qui à Dieu continue oui on vous nommera serviteur de notre Dieu on vous dira que vous êtes vraiment serviteur de Dieu vous mangerez la richesse d'un argnon vous arrivera un moment ici à l'église réveille même un directeur de société ou bien quelqu'un qui travaille dans un service on dira toi tu es vraiment un homme de Dieu tu es un serviteur de Dieu on regardera à la plus jeune fille de l'espace là et on lui dira mais tu viens de quelle église tu es vraiment serviteur de Dieu à cause de l'onction on t'appellera du nom de l'éternel on te donnera un nouveau nom serviteur de l'éternel tous ceux qui ne parlent de l'église ils n'avaient pas ton nom de l'église c'est qui ça ? quand il était là je me souviens un jour une fois que j'étais à peine dans le Zara Maon j'étais en train de prêcher dans les campos dans les brousses j'étais en train de prêcher ils sont allés inviter mais j'ai dit l'homme de Dieu le Cambo est arrivé ah il dit Cambo Cambo moi je n'ai plus beaucoup de prophéties lui il va me faire boire vous dites Cambo Cambo il va me faire boire minimiser mépriser parce que quand il a vu ma photo je ressens à toi tu ne vas pas venir à cette époque j'ai dit j'ai félicité ma femme j'ai dit tu as eu le couloir pour me marier quoi je ressemblerai à un songe un songe ils sont incertains allez tu me regardes j'ai vu le pic qui m'a regardé à fond de ça elle dit bon les gens ont une révélation les gens disent quand ils ont prié qu'elle dit c'est elle qui va me marier elle dit hein hein dans tout pays et sur la suivante de la paix d'Internet toutes les armées tu n'as pas vu quelqu'un qui peut me marier c'est l'homme là d'abord il est petit d'abord c'est lui là lui là la chanson il disait que là c'est lancé par chèque à mochis donc il va le faire comme moi tu te la vois aussi là ah il y a une femme vous m'attendez mais cette jeune fille dont je parlais un matin j'étais assis quand j'ai construit un truc j'appelais ça un bureau un papo en plus et j'étais dedans et je priais je recevais la chance et je priais pour eux vous les aurez avec une énergie qui soit visée n'est ce pas la vie est venue tout malade celle qui m'a méprisé je ne la connais pas je n'ai plus pas sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a insulté quand je parle et puis elle est télérante le sénatiste me dit pose la question à cette fille qui vient d'entrer dis-lui qu'est-ce que tu as dit avant que tu ne sois ici aujourd'hui je lui dis ah enfant de la chambre est-ce que je la connais si je parle il faut parler je lui dis ok des mois de sénatiste je ne vous connais pas je ne sais pas si vous êtes mariés madame ou demoiselle je vais vous demander qu'est-ce que vous avez dit chez vous avant d'arriver ici elle a commencé à vous dire depuis homme de Dieu ah il est devenu homme de Dieu je suis tombé je suis tombé malade et je ne me retrouve pas c'est aujourd'hui jusqu'à il était chrétien elle était chrétienne elle a fini par marier Dozo celle qui a beaucoup de prophètes là en Tassion elle a marié Dozo elle est venue malade les chevets s'en vont j'ai prié quand elle est tombée elle a vomi elle a roulé elle s'est relevé elle a dit que ma papa tu es tu es homme de Dieu c'est ce qui va se passer lorsque l'option de restauration commence le niveau de restauration et où tes rayons commencent à s'étendre à quelque niveau que tu te trouves dans quelques aspects de vos activités vous serez quand l'option va venir il va commencer à faire expansion les gens qui vous ont obligé les gens qui ont abandonné vos numéros de téléphone quand ils voient ça ils vont passer ça comme on dit on fait passer les films là ils vont commencer à chercher vos numéros et ils vont vous appeler écoutez moi très bien je vais prêcher dans les villages des villages en pleine 24h du matin je me réveille je vais dire écoutez Jésus et Seigneur en vie qu'on voit tout et qu'on voit en vie vous me trairez et un matin j'étais là je voulais aller au nord pour aller prêcher l'évangile je n'avais pas d'argent j'étais bouché depuis ça je me fais un mal donc je me suis revenu au nom de Jésus là où mon argent se trouve et ça vient à 10h j'ai prié vers 7h30 à 10h quelqu'un m'a appelé de Paris c'était la première fois que j'ai un numéro de Paris qui m'appelle là j'ai dit qu'il y a fort que j'ai dit ça c'est un numéro qui est beaucoup beaucoup comme ça et c'est qu'il y a la personne qui dit je m'appelle je m'appelle Épa j'ai dit Épa c'est quoi ça récemment le nom de poupée ça c'est quoi Épa ça dit que ça peut même pas te donner confiance mais ça va aussi c'est très chiant n'est pas n'est pas ok il dit est-ce que tu me connais je lui dis non mais non mais tu me connais où tu as dit on lui dit je t'appelle actuellement de la France je suis en France je suis à Paris il dit les gens là chez eux là-bas ok je suis en route je suis dans dans la voiture je suis en train d'aller vers le mandat la nuit je priais et vers le matin très tôt je mets un genou quand le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit m'a parlé m'a dit appelle Cambou et envoie lui un mandat parce qu'il est dans le besoin vous savez où il m'a connu il était un enfant un enfant un petit tout petit qui jouait à l'époque au ballon les gens disaient que l'enfant était 7 tout petit c'est pas moi-même je l'ai perdu actuellement s'il s'est présent quelque part s'il n'y avait pas t'assure si je n'ai pas le Saint-Jean de le voir je ne peux plus le reconnaître c'était un enfant de rien et il m'a vu une ou deux fois prêché au milieu du marché il a gardé sa tension dans sa tête et j'ai venu à Abidjan ici d'Abidjan